je lis déjà l'ogre bouquiniste alors c'est un magazine pour les enfants de 6 à 10 ans mais c'est aussi pour le niveau débutant so this is a book magazine a french magazine uh for kids from six to ten but i would say it depends uh the level of the the child and uh so there are like some different uh stories but i would say it's not beginner beginner okay so if your kids uh knows how to understand some french that can be challenging but it's a good challenging that means they can learn new vocabulary and they can't just read one page at a time it doesn't have to be uh the complete uh story so let me get let me get started with the first story uh and i think uh c'est logre log ogre bouquiniste bouquiniste is like uh it can be the person selling books um we have the verb bouquiner er instead of east we have er bouquin is to read it's a very common verb we use in france to to yeah to read or to talk about a book and bouquin bouquiner is a verb the action and bouquiniste is a person selling the books it's not necessary books anyway dans une classe pas toujours facile de donner envie de lire à des élèves qui ne pensent qu'à jouer voici une histoire qui prouve le contraire chapitre 1 à l'école de tournevant au village de tournevant l'école est toute petite elle contient dix élèves une seule classe et une seule maîtresse mademoiselle rosalie cet après-midi les élèves sont très agités ils n'écoutent rien ils écrivent de travers et ne savent plus compter mademoiselle rosalie annonce je vois que vous en avez assez de calculer je vais vous lire une belle histoire oh non mademoiselle rosalie et pourquoi pas et pourquoi non parce que vous nous lisez toujours la même mais comment faire autrement l'école ne possède qu'un seul livre en je rete en jetant un regard dans la cour elle entrevoit quelque chose qui virevolte quelqu'un encore jeté un papier par terre s'écrit elle qui veut essayer de le capturer dit doit se lève moi 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 mirabelle vas-y aussitôt neuf élèves se précipitent vers les maîtres pour observer mirabelle qui court et saute derrière le papier rose emporté par le vent ça y est elle l'a attrapé maîtresse crie mirabelle regardez mademoiselle rosalie lit le papier et dit rangez vos affaires nous partons en promenade oui oui bravo on va où lisez le papier rose et voulait vous allez le savoir vous êtes invité à venir dévorer des livres ce mardi rue du chat qui pique à l'occasion de l'inauguration de la librairie l'ogre bouquiniste so that's a kid reading right here so that's why it's a bit slower l'ogre bouquicois demande samuel vous êtes prêts les enfants en avant une invitation inattendue entraîne la maîtresse et les dix élèves à sortir de leur petite école de tournevent chapitre 2 la caverne de l'ogre bouquiniste voici mademoiselle rosalie et ses élèves devant la librairie oh là là c'est tout noir là dedans il est fermé ce magasin tu as vu tous ces vieux livres ça me fait peur regardez la lumière est revenue un jeune homme très pâle et très grand ouvre la porte bonjour entrez vous êtes mes premiers invités du sol au plafond serré les uns contre les autres il y a des milliers de livres couverts de cuir rouge ou vert et leurs titres sont écrits à la peinture d'or les enfants sont impressionnés mademoiselle rosalie aussi au moment où elle ouvre la bouche pour dire on venait juste voir votre caverne de livres au revoir monsieur et merci le bouquiniste se penche vers les enfants et dit il est grand vous pouvez ouvrir tous les livres que vous voulez si vous voulez manipuler avec délicatesse et interdiction de corner les pages c'est exactement ce que je voulais dire mademoiselle 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 rosalie et voici mes élèves ne soyez pas intimidés les enfants chacun de ces livres est comme un coffre mystérieux prenez le ouvrez le et vous découvrirez le trésor qu'il contient vingt mains se tendent vers les étagères et rosalie pense comme il parle bien des livres comme sa voix est douce chapitre 3 chacun son livre les grands livres semblent s'ouvrir tout seul sur les jambes des enfants assis par terre devant martin mille oiseaux d'amazonie explosent exposent leurs folles couleurs roxane est au cirque les trapézistes volent d'une page à l'autre myriam fixe un tigre du bangle dans les yeux ulysse observe dans le ciel de vieux avions fins comme des libellules fatia est dans un château moyen-âgeux parmi les jongleurs les dames et les chevaliers samuel est reconnu donc quichotte sur son cheval maigre et clara se demande quel est ce géant ligoté par terre sur lequel grimpent des centaines de petits bonhommes dans le silence on entend les pages tourner et parfois un oh rosalie parle tout bas au libraire regardez comme ils sont captivés par vos livres c'est magique prenez-en un vous aussi mademoiselle rosalie je veux bien mais j'aimerais m'asseoir le libraire avec quatre gros livres empilés fait un tabouret par la jeune fille il lui apporte un livre les jardins extraordinaires elle va de page en page parmi les azalés les bambous jaunes les rodons d'indrons les lotus mais qu'est ce qu'elle sente on dirait le parfum des glycines soudain elle regarde sa montre les enfants il est presque cinq heures il faut retourner à l'école merci monsieur monsieur je m'appelle typhine typhine logre ah voilà d'où vient le nom de votre librairie c'est amusant chapitre 4 trois élèves ont disparu mais où sont gabriel clara et amidou les livres qu'ils lisaient sont abandonnés par terre ouvert et mademoiselle rosalie fait la grimace en remarquant qu'ils ont tous les trois qu'on est une page malgré son interdiction où sont ils on ne sait pas on était tellement hypnotisé par les livres qu'on n'a rien vu gabriel était près de moi et pof il n'y est plus on a cherché dans toute la librairie ils n'y sont pas mademoiselle rosalie lève les yeux verts vers le libraire il semble encore plus pâle que tout à l'heure et bien embarrassé vous ne les avez pas vu sortir monsieur typhine non je n'ai rien vu j'étais dans le livre avec vous sous la tonnelle de rosiers jaunés rosalie le regarde rougir et le trouve soudain bien étrange ce monsieur l'ogre venez les enfants vos camarades vous attendent sûrement dans la cour de l'école je n'aime pas du tout ce genre de farce chapitre 5 qui y a-t-il dans le coffre arrivé à l'école pas de gabriel pas de clara pas d'amidou tout le monde crie leur nom mademoiselle rosalie accompagnée d'un gros gendarme bourru retourne chez le bouquiniste c'est bien ici que vous avez vu les trois enfants pour la dernière fois oui typhine leur fait visiter le magasin mais le lieu où il dort mange et se lave entre des piles et des piles de livres rien pas l'ombre d'un enfant le gendarme jette les livres pour voir s'il ne dissimule pas une porte cachée un souterrain secret chaque fois qu'un livre s'écrase au sol le visage de typhine se crispe le gendarme grommelle en se tirant la moustache une seule porte pas de cave pas de fenêtre ouverte personne n'a rien vu c'est bien mystérieux tout ça dans le salon il y a un coffre ancien bossu comme une tortue de galapagos qu'est-ce qu'il y a dedans ouvrez ce coffre typhine l'ouvre avec une grosse clé il ne contient que des livres rosalie se penche et sursaute au moment où elle va dire quelque chose il regarde le bouquiniste il y a des larmes dans les yeux de monsieur l'ogre rosalie ne dit rien chapitre 6 rosalie retrouve les enfants le village le village est sans dessus dessous tout le monde cherche fouille appelle sans se faire voir rosalie retourne à la librairie mademoiselle rosalie je vous attendais dit le bouquiniste tout triste et tout content à la fois monsieur typhine si vous avez pris les enfants rendez-les je vais vous expliquer je ne veux pas d'explication je veux les enfants tout de suite accordez-moi une minute s'il vous plaît non délivrez les enfants et je reviendrai écouter vos explications plus tard alors le bouquiniste ouvre le coffre et en sort trois livres et les donne à rosalie les enfants sont là je le savais rosalie ouvre le premier livre à la page cornée oh dit-elle regardez ce petit pirate on dirait gabriel elle pose un doigt sur l'image je dis gabriel sort de là et gabriel est à côté d'elle bonjour maîtresse comment comment tu sens la mère comme tu sens la mère tu as du sel dans les cheveux dit-elle en l'embrinçant elle ouvre le deuxième livre c'est fou ce qu'alice au pays des merveilles ressemble à clara rosalie pose son doigt sur la rose la robe blanche d'alice en disant clara c'est toi et la petite fille est près d'elle qu'as-tu dans la main clara des poils de lapin elle ouvre le troisième livre sur la page cornée un pharaon impassible l'observe amidou que tu es beau et amidou est là avec sa casquette sur la tête mais ses yeux gardent la trace noire du maquillage sacré comme une flèche madame rosalie sort du magasin avec les enfants arrivée sur la place du village elle crie ils sont là ils sont là ils s'étaient simplement perdus dans les livres arrêtez les recherches quel soulagement chapitre 7 la malédiction de l'ogre tandis que tout le monde se réjouit rosalie revient à la librairie assise sur une pile de livres elle écoute Tifaine posée sur un dictionnaire qui lui raconte son histoire je suis le dernier descendant d'une vieille famille d'ogres depuis 300 ans les ogres ont beaucoup dégénéré ils ne mangent plus les petits enfants tout cru ils ne les réduisent plus en chair à pâté moi-même voyez-vous je ne mange que des pâtes et des pizzas mais nous restons toujours des ogres et malgré nous les enfants qui nous approchent disparaissent mon grand-père fabriquait des miroirs lorsqu'un enfant s'y regardait en faisant des grimaces pof il entrait dans le miroir et pour le retrouver il fallait briser le miroir un jour de carnaval quinze enfants qui passaient devant sa boutique ont disparu subitement mon grand-père dut casser tous ses miroirs et il fut ruiné mon père lui était chapelier si un enfant mettait un chapeau sur sa tête et riait parce qu'il tombait il lui tombait sur les yeux pof l'enfant disparaît mon père faisait un trou dans le chapeau tout neuf pour que l'enfant sorte c'était terrible ma grand-mère fleuriste essayait de faire fuir tous les enfants qui s'approchaient de ces bouquets car s'il se penchait pour sentir une fleur pof il disparaît dans la rose ou dans la tulipe pour le délivrer elle devait arracher toutes les pétales de la fleur qui emprisonnait l'enfant mais dans laquelle était-il avant qu'elle le découvre presque toutes les fleurs étaient chauves hier en voyant arriver votre classe j'ai voulu fermer mon magasin mais quoi je vous ai vu et j'ai rallumé la lumière vous saviez que les enfants disparaîtraient dans les livres oui mais le plus terrible oui dites moi le plus terrible monsieur l'ogre le plus terrible c'est que pour les délivrer j'aurais été obligé de déchirer mes livres vous imaginez massacrer des livres aussi précieux mais garder des enfants prisonniers entre les pages enfermés dans un coffre moisi ça ne vous gêne pas du tout monsieur l'ogre crie Rosalie les joues rouges de colère seule une personne aimant profondément les enfants peut les délivrer sans détruire les livres j'ai parié que vous étiez cette personne dit Tifaïne en baissant les yeux oui dit Rosalie vous ne vous êtes pas trompé pour sauver un enfant je serais capable de déchirer tous vos livres et même de vous casser la tête vous êtes merveilleuse dit le bouquiniste tout bas vous ne reviendrez plus mais bien sûr que je reviendrai chapitre 8 le fauteuil rouge quand Rosalie revient suivi de ses élèves que voit-elle au centre de la librairie un magnifique fauteuil rouge elle s'y installe il est exactement à ma taille il vous va bien disent les élèves il est petit et rond comme vous aujourd'hui c'est mon anniversaire les enfants vous m'aviez promis de m'obéir dit madame Rosalie oui 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 tout d'abord vous allez choisir un livre c'est fait maintenant ouvrez-le à la plus belle page c'est fait à mon signal vous ferez exactement ce que je vous défends d'habitude un deux trois cornez la page aussitôt pof 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 l'ogre et l'institutrice sont seuls dix niveaux sont ouverts par terre on y voit des ours blancs sur la banquise des danseuses en soie d'orange un enfant qui fend les vagues sur le dos d'un dauphin un indien sur un cheval noir qui galope Tiffany dit timidement avec vous c'est merveilleux je peux ouvrir ma boutique aux enfants ils entrent et sortent des livres sans dommage mais vous ne serez pas toujours là pourquoi vous ne voulez pas me garder le bouquiniste tout rouge murmure dans un souffle vous gardez c'est ce que je désire le plus au monde mais j'ai peur ding ding la pendule de la librairie sonne oh là là c'est l'heure je dois ramener mes élèves rosalie jaillit du fauteuil rouge ramasse les livres et pose son doigt sur les pages cornez Amidou mon grand essuie toi et sors du pacifique Myriam descend de ce chameau il est l'heure Martin pose ce bois et viens vite ta maman va s'inquiéter et toi Mirabel ne fais pas la grimace tu pourras revenir à Versailles quand tu voudras chapitre 9 Rosalie et Tiffany sur la tour Eiffel Rosalie revient quelques jours plus tard elle dit à ses élèves nous étudions les capitales européennes par groupe de deux prenez un livre sur la ville de votre choix c'est fait cornez maintenant pof 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 tout le monde disparaît un grand silence règne dans la librairie Rosalie sur ce fauteuil rouge vous avez l'air d'une reine dit le bouquiniste vous me disiez que vous y avez peur Tiffany j'ai peur que vivre au milieu de livres poussiéreux ne convienne pas à une personne aussi jolie aussi vive que vous mademoiselle Rosalie détrompez-vous j'adore la poussière de mots la chanson des pages les gravures anciennes et l'odeur de vieux cuir des couvertures depuis quand aimez-vous les vieux bouquins depuis que je vous connais monsieur l'ogre est tout confus il aimerait prendre la main de Rosalie mais il est trop timide il lui montre un livre qu'il a lu quand il était enfant Catherine et Roger à Paris toutes les pages sont cornées il ouvre le livre pof ils se retrouvent tous les deux au sommet de la tour Eiffel quel bonheur d'être ainsi suspendu au-dessus de Paris mais tout à coup ding c'est cinq heures ils dévalent à toute allure les marches les milliers de marches mais en bas ils sont toujours à Paris pas à tournevent comment faire pour sortir du livre dit Rosalie affolée je ne sais pas répond Tiffaine j'ai une idée mademoiselle Rosalie se dresse sur la pointe des pieds attrape Tiffaine par les oreilles et lui donne un baiser sur la bouche les revoici dans la librairie Rosalie est retombée sur le fauteuil mais Tiffaine est accrochée à la plus haute étagère elle fait sortir en vitesse Ulysse, Samaël, Roxane, Martin, Gabriel, Mirabel, Amidou, Clara, Fatia et Myriam de Madrid, de Berlin, de Copenhague, de Brague, de Londres devant la librairie les parents s'impatientent cinq minutes de retard et le magasin est fermé qu'est-ce qu'ils fabriquent ? et les voilà enfin chapitre 10 la fête quand tous les enfants sont partis Tiffaine et Rosalie éclatent de rire Rosalie, si le baiser que vous m'avez donné ne nous avait pas fait sortir du livre courrier vous fait je vous aurais mordu vous êtes merveilleuse vous qui n'avez peur de rien épouseriez-vous l'ogre bouquiniste c'est une bonne idée dit-elle en riant le dernier jour de classe Rosalie et Tiffaine font une grande fête de mariage tous les habitants de Tournevent sont invités voici les élèves de mademoiselle Rosalie ils ont de la peinture sur les doigts et dans les cheveux ils apportent leur cadeau un grand livre chacune des 10 pages a été dessinée et peinte par un élève sur la première page on voit un prince et une princesse dorée sur le dos d'un éléphant Rosalie corne la page pof, plus de bouquiniste, plus de maîtresse les enfants ne quittent pas des yeux le dessin Tiffaine et Rosalie rit beaucoup ça y est, ils s'embrassent et le revoici au milieu de la fête tout couvert de paillettes ils font un saut en haut du Kilimanjaro puis ils s'embrassent sur un trabaisse de cirque puis sur le dos d'une baleine je vous remercie pour ces merveilleux voyages de noces de noces mais la 10ème page nous la cornerons ce soir dit Rosalie maintenant j'ai envie de danser avec mon ogre tout le monde se penche sur la 10ème page on y voit deux amoureux qui dorment dans les creux dans le creux de la lune en croissant au milieu des étoiles fin voilà et il y a d'autres histoires bien sûr voilà on a des petites activités des histoires qui ne sont pas toujours aussi longues donc c'est intéressant c'est un magazine que j'adore en fait que j'achète régulièrement et qui s'appelle je lis et c'est pour des c'est pour des personnes qui comprennent qui n'ont pas peur de lire des histoires pour les enfants et qui sont ouverts d'esprit voilà so this is not easy for beginners but I would say it's an interesting read for people who are trying to you know to have access to French audio books and also to be open minded because it's a children story ok anyways you have a nice week and I'll talk to you soon au revoir au revoir